... Merci beaucoup. Merci, naturellement, pour vous, pour venir. Je suis très heureux de pouvoir participer finalement à ce festival parce que je n'ai pas pu être là au précédent. J'étais à l'étranger. Et je suis heureux de partager des idées, des principes, les principes de base pour une économie de partage. On a tous entendu parler du rôle croissant de l'économie de partage, non pas seulement dans la société, mais aussi au sein des célèbres GAFA, les parties dirigeantes du capitalisme. J'enseigne dans divers endroits et j'écris une revue appelée Multitude, Le dernier numéro concerne l'automatisation, les robots, l'emploi, le futur de l'emploi, du salaire, du travail. Je vais parler du partage de commun, de biens communs, de l'économie de partage et d'une nouvelle... de nouveaux enclos, de nouveaux cercles. C'est un cercle féroce, une lutte féroce sur la propriété intellectuelle, la propriété, la façon dont le travail indépendant est effectué, ce qui est en jeu, c'est-à-dire les échanges boursiers, le profit et les échanges entre les plus grandes sociétés du monde. Ensuite, je vais parler de la raison pour laquelle les plateformes d'économie de partage jouent un rôle aussi important. et puis je parlerai d'une gamme de principes et je vais vous parler du principe Terra Nubius, c'est-à-dire une usine ouverte, usine libre. La différence entre l'open source et les logiciels gratuits, tous les principes de droit d'auteur. Puis nous revisiterons les droits à la propriété intellectuelle ou les droits fonciers, enseigner, donner des informations sur la propriété, l'apprentissage contre, en opposition à l'application de droits fonciers anciens. Et puis ensuite, je parlerai d'un modèle durable, micro ou macroéconomique de biens communs et d'économie de partage. Il semblerait que tout soit très incertain. Un jour concerne une victoire, c'est une victoire pour l'économie de partage. Et puis le lendemain, on se rend compte que l'économie traditionnelle est résiliente. Et cela dessine de nouvelles limites, frontières. Des frontières, un enclos que nous avons mis des années à conquérir et la précarité, c'est ce qu'on appelle le cognitariat. Et Marx parlait de prolétariat. Des travailleurs du clic, des serviteurs de banques de données, d'entrepôts de données, des machines d'apprentissage. Tout cela fait partie de notre paysage. Et cela prouve que tout n'est pas magnifique, tout n'est pas merveilleux dans le royaume des communs et de l'économie de partage. Le plus important, c'est qu'il y a des écarts, des incohérences entre les politiques publiques et les pratiques spontanées des personnes d'un côté et le secteur non commercial de l'économie de partage et le nouveau secteur écologique croissant, tel que Uber et Airbnb de l'autre. Laissez-moi vous présenter, vous expliquer cette carte, ce schéma. À droite, vous pouvez voir deux principes. En totale opposition. L'application de brevets sur tout. C'est ce qu'il se passe au sein de toutes les grandes entreprises. Appliquons des droits à la propriété. Appliquons des brevets sur tout ce qui est vivant. Des brevets sur le savoir traditionnel des personnes. Des aborigènes, par exemple. Pratiquons la biopiraterie. Et de l'autre côté, vous avez de nouveaux principes de la propriété, puisque ce n'est pas vrai de dire que l'économie de partage ne concerne qu'un espace libre pour des profits libres et pas de protection des travailleurs d'un autre côté. Tout cela vient-il de la démocratisation de l'éducation, de richesse de réseaux, d'intelligence collective, à travers quoi ? À travers les technologies numériques. Ces technologies qui, d'un côté, permettent de retracer, de garder contrôle sur l'intelligence humaine, ce que j'appelle la pollinisation, et au final, cela provoque une énorme crise dans le domaine des droits à la propriété intellectuelle, ce que j'appelle les IPR, Intellectual Property Rights. Et cela s'oppose à davantage de renforcement d'application de ces droits qui viennent de l'économie collaborative, des logiciels gratuits comme des licences GPL, mais aussi des licences entre pairs, de nouvelles attentes, cela crée de nouveaux espoirs pour de nouveaux types de réglementations. Pourquoi est-ce que l'économie partage joue un grand rôle ? C'est un grand rôle qui, en fait, ne tient qu'à un seul principe, la pollinisation. Regardez les abeilles, par exemple. Elles ont un rendement. un milliard de dollars par an dans le monde. Du miel, de la cire vendue sur le marché, qui donne un milliard de dollars. Mais qu'est-ce que font les abeilles ? Demandez-vous. Nous savons tous qu'en fait, les abeilles jouent un rôle bien plus important que le simple fait de fabriquer du miel et de la cire. Elles pollinisent la nature. Elles préservent la nature, mais elles pollinisent également les cultures, l'agriculture. Donc, si vous calculez le poids économique, vous vous rendrez compte qu'au minimum, cette pollinisation concernera en fait 150 milliards d'euros par an. Moi, j'ai fait d'autres calculs et pour l'économie marchande et pour l'agriculture, cela consiste en 790 milliards d'euros par an. Et puis, si on parle en termes de nature, on atteint une somme de 5 000 milliards. Donc, la pollinisation s'applique aussi à l'activité humaine, aux interactions humaines. La richesse entre l'écart entre 153 ou 5 000 fois plus la valeur de leur implication. Le revenu des abeilles est bien plus grand, bien plus large. Alors, qu'est-ce que le capitalisme cognitif ? C'est un capitalisme qui a pris en compte cette tendance, ce phénomène à travers les appareils numériques et c'est ce que Google, Amazon, Facebook, etc. ont fait. Ils ont compris qu'ils pouvaient capturer 10 % de cette interaction humaine et 1,10 % de cette interaction humaine et 1,10 % de ces millions de dollars. Et vous comprenez que tout cela revient à beaucoup plus que le total de l'économie traditionnelle. et c'est un changement qui fournit tous les principes nécessaires pour ce changement. Le capitalisme cognitif est une forme d'accumulation des moyens matériels et des appareils organisationnels à travers les plateformes numériques du Web 2.0 et qui sont capables d'accaparer l'interaction de la multitude. La pollinisation, nous savons que les abeilles disparaissent et cette disparition c'est ce qui menace l'économie de partage et c'est cette attitude prédatrice cette peur des communs numériques et nous devons donc naturellement lutter contre ce futur qui menacerait l'économie de partage. Naturellement, cette économie de partage est un problème pour les entrepreneurs et pour les personnes travaillant dans ce marché puisqu'il n'est pas clair, nous ne savons pas qui possède quoi et ça c'est terrible. quel droit ai-je en tant qu'entrepreneur de vendre quelque chose sur le marché et de dire tout ça c'est à moi. j'ai payé pour ça j'en ai tiré des profits et il est légitime que je l'utilise autant que je veux. évidemment, toutes ces questions autour de la propriété s'appliquent à différents champs de savoirs. c'est de plus en plus présent puisque l'importance du domaine public et des ressources open source augmente en parallèle. et donc le problème ici c'est de savoir quelles sont les règles dans ces données ouvertes ce partage de savoir comment sont-elles réglementées est-ce qu'on peut appliquer le système ancien ou ils sont les seuls propriétaires ou est-ce que nous devons inventer de nouvelles formes de réglementation et nous en Europe nous avons de très beaux principes la mère de toutes les luttes du capitalisme industriel le principe terra nullius et ça veut dire que Pissarro et d'autres conquérants qui ont d'ailleurs conquis la terre des terres lointaines les amérindiens les aborigènes et d'autres civilisations n'avaient pas de droits fonciers clairement définis ils n'étaient donc pas les propriétaires de la terre et le roi et ensuite les colons avaient le droit de s'approprier ces terres ces ressources naturelles et c'est sur cette base que la civilisation post-coloniale a refusé toute compensation suite au vol de mortaire et c'est pourquoi de nombreux amérindiens et d'autres d'autres peuples autour du monde ont commencé à se défendre et ont demandé la destruction de ce principe et c'est arrivé la cour suprême d'Australie de Nouvelle-Zélande d'Afrique du Sud de Brésil des États-Unis du Canada ont reconnu que c'était une idée fausse ce principe du terra-nulius et je pense que nous devrions reconnaître que le principe de l'open source est un principe erroné c'est-à-dire que vous ne pouvez pas prédisposer de la nature de l'économie de partage et des nouveaux communs numériques en déclarant que quiconque peut l'utiliser sans règles sans récompenses pour ceux qui y ont travaillé des récompenses pour ceux qui créent réellement ces projets jour après jour en interagissant nous devons nous débarrasser de ces principes post-coloniaux quelles sont ces lois que nous devrions proposer restaurer protéger les communs existants il y a une série de plans pertinents à piquer des entreprises comme Syngenta Monsanto etc. détruisent ces communs ils nous devront créer de nouveaux communs de savoirs numériques en France nous avons adopté une loi très dangereuse sur les données c'est à dire que quiconque investit dans le formatage de données dans des entrepôts de données etc. le possédera pendant 20 ans de manière exclusive et aura la possibilité de le vendre à d'autres utilisateurs alors qu'il ne vendra il ne paiera rien à ceux qui fournissent le contenu de ces données troisièmement nous devons protéger et permettre l'accès à des logiciels gratuits GPL des licences entre pairs et l'économie de partage voilà ce sont les principes que je propose que je défends et je vais conclure je ne sais pas si vous connaissez la mathématique des flux ça veut dire qu'on reconnaît le principe d'un un tiers parti vous n'acceptez pas qu'il n'y ait que deux solutions en gros mais pas d'intermédiaire et pas de troisième intervenant dans l'équation ce qui est important ici c'est que ces niveaux communs n'appartiennent ni au marché ni à l'État l'État et le marché sont deux systèmes ordinaires et nous devons accepter que nos ressources économiques ne sont pas suffisantes et qu'un tiers parti doit intervenir c'est-à-dire les communautés les communautés de partage etc. les réseaux ne devraient être ni privés ni publics c'est un espace neutre commun le travail n'est ni une activité ni un emploi c'est une activité de pollinisation le travail qui a le plus de valeur c'est l'activité de pollinisation c'est ce qui est le plus productif même pour le marché et cela devrait être reconnu en tant que tel est mis en haut de la liste des priorités la récompense qui n'est ni un revenu suite à un emploi ni un revenu redistribué un revenu de base inconditionnel ou un revenu de partage ce n'est pas une redistribution d'une valeur créée ailleurs c'est une réelle rémunération des activités de la pollinisation des individus et pour financer cela comme cela a été dit lors des sessions précédentes nous devrions changer entièrement les principes de taxes d'impôts au lieu d'appliquer des impôts entre deux flux nous devrions imposer le mouvement et cela produira une richesse au sein des réseaux via la mobilité nous devrions encourager le partage de ces mobilités et imposer les GAFA en fonction du nombre de clics un clic qui représentera la vraie valeur de leur richesse et de leur revenu merci 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 Sous-titrage FR ?